Bienvenue sur Portrait People, Canler Reince TV. On est heureux aujourd'hui d'être là, de partager un petit moment avec vous en musique, des artistes qu'on rencontre très régulièrement. Puis aujourd'hui, on s'est intéressé justement à une artiste azuraine. Elle s'appelle Laure Giordano. Bonjour Laure. Bonjour. Alors nous, on sait qui tu es. Il y a des gens, ils savent très bien qui tu es parce qu'on la connaît aussi à travers une comédie musicale qui s'appelle Bernadette de Lourdes. C'est toute une histoire. Ah oui. Ça a commencé comment ? Ça a commencé en 2018, casting. Mon père m'avait inscritté à un casting et j'y suis allée, j'ai été prise. Et puis voilà, maintenant, ça fait un mouvement. Ça fait 4-5 ans quand je suis dedans. Ah oui, quand même. Et puis ça avait commencé aussi. Il y avait The Voice. C'était juste après The Voice. Juste après. Oui. Bon, l'aventure The Voice, toi qui aimes bien les concours, qui aimes bien partager un petit peu la scène. Pareil, l'inscription, c'est pas toi ? C'était mon père. C'était mon père tout le temps, mon père. Les castings, il me suivait pas mal là-dedans. Et puis, il a réussi à me faire passer les castings de The Voice. J'ai été appelée par Bruno Berberes un peu plus tard. Ah oui, ça m'amène. Et oh non, franchement, c'était très, très cool. Terrifiant, The Voice, mais c'était une bonne expérience. Pourquoi terrifiant ? Parce que c'était ma première émission télé avec plein de caméras, des flashs et tout. Ça fait peur quand on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui vont te voir à la télé. C'est terrifiant, mais c'était une très bonne expérience. Donc ça, en plus, c'est diffusé un petit peu plus tard, comme tout le monde le sait. Parce qu'il y a un enregistrement avant. Quand tu as revu la séquence, c'est quoi que tu as chanté ? J'ai chanté Run To You de Whitney Houston. Très bien. Et on avait fait une soirée dans le studio où je vais souvent à Nice, enfin à Kent-sur-Mer. Et on a fait une soirée avec tous mes amis, mes profs de chant, mes coachs et tout. Et puis j'ai pleuré comme si c'était le jour même. Quand les sièges se sont retournés, je me rappelle avoir pleuré comme si j'étais surprise alors que je le savais. Mais je sais pas, il y avait un truc, j'étais avec toute ma famille, mes amis et tout. Tu revivais le moment. Je revivais le moment. Et c'était trop beau, franchement. Alors tu as rejoint l'équipe de ? Mika. Qu'est-ce que tu as apporté Mika ? Qu'est-ce qui t'a donné comme impulsion ? Quels sont les conseils qu'il t'a apporté pour ton futur ? C'est lointain, je ne me rappelle plus trop. Je sais qu'on avait eu un tout petit moment. On avait eu un très petit moment avec lui parce que c'est toute une journée dans le tournage et tout. Ça ne prend pas beaucoup de place. Mais la seule chose dont je me rappelle, c'est qu'il était très très grand. Et qu'il m'avait dû chanter avec le coeur. Mais à part ça, je me rappelle, c'est loin. J'avais 16 ans à l'époque, 17 ans je crois. Non, 17 ans. Donc ça en fait un moment quand même. Alors Bernadette de Lourdes, ça arrive juste après. Donc ça veut dire que tu n'as même pas le temps finalement de te remettre de tes émotions télévisuelles ? Ah non, l'été d'après, j'y étais déjà sur scène et tout. On avait commencé les répètes un peu en même temps. Je loupais pas mal de cours. Je passais le bac en même temps et ça m'a pris pas mal de temps. Il faut suivre les études, on est d'accord. Il faut suivre les études. Ah, j'ai pas lâché, j'ai eu mon bac, elle m'en sont très bien, je vais pas me tromper. Mais ouais, j'ai pas lâché, j'ai fait tout en même temps. Mais moi j'adore ça, c'est assez, enfin cette adrénaline là, d'avoir plein de choses à faire et tout. Ça t'a fait un peu peur aussi cette aventure là, parce que c'est quand même, c'est gros, une comédie musicale. C'est énorme, j'avais jamais fait ça, j'avais jamais fait de comédie. Il a fallu apprendre, j'ai appris sur le tas, j'ai appris sur le tas trois, j'avais quatre rôles au début, maintenant j'avais trois. Ouais, il a fallu apprendre tous les textes, les déplacements, j'avais jamais fait ça et en fait, j'ai adoré. Et en plus vous vous remplacez, c'est ça, entre vous ? Ouais, je suis doublure des cousines, j'ai un rôle permanent de la petite soeur de Bernadette et je suis aussi, j'étais alternante de Bernadette, je suis doublure maintenant et je peux jouer un peu les trois rôles et tout, c'est trop bien. En fait voilà, tu connais toute la partition par cœur, on va dire ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement d'interpréter Bernadette, parce que tu l'as fait à Nice. Ouais, c'était toi. Voilà, donc tu l'as fait vraiment dans ta région de cœur. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être face à, on va dire, un public que tu connais, qui te connaisse aussi différemment ? Mais là, ils te regardent d'interpréter un rôle. Bah c'était, c'était terrifiant parce que j'en parle à ma famille depuis que j'ai commencé à faire de la musique, que c'est mon métier et tout. Mais ils ont pas, pour eux c'est pas très concret parce qu'ils le voient pas. Et là, ils l'ont vu et j'ai vu les larmes dans leurs yeux, la fierté. Il n'y a rien de plus beau que de voir sa famille comme ça. Et surtout que c'est un métier pas facile et je comprends que ma famille puisse avoir des appréhensions parce que c'est pas évident comme métier. Et là, j'ai vu qu'ils étaient vraiment fiers et ça a changé un truc dans notre relation aussi, je trouvais. Mais ça c'était trop bien de jouer à la maison, c'était très agréable. Bon voilà, en plus t'as eu la presse qui t'a suivi, t'as eu le public niçois et azuréen qui t'a beaucoup encouragé. Je me suis sentie bien entourée. Nikaya. Nikaya quand même. Ouais, c'était top. C'est une trop belle salle, franchement c'était top. Et le dernier concert que t'allais voir à Nikaya d'un artiste que t'aimes bien, c'est quoi ? Ça leur ferait plaisir à la scène en plus. Bah en fait, j'y vais souvent avec La Croix-Rouge parce que je fais La Croix-Rouge et on a des postes là-bas au Nikaya en fait. Donc tous les concerts que j'ai vus c'était là-bas. Donc t'es très investie aussi à côté. Ouais. Ah bah c'est plaisir. Le dernier que j'ai vu avec La Croix-Rouge c'était M. Ouais. J'ai vu aussi les comédies musicales, j'avais vu Je vais t'aimer qui est une autre comédie musicale de mes producteurs. Et ouais, j'en vois de temps en temps. Le dernier que j'ai été voir moi, par moi-même, c'était L'Homme Pâle. C'était il y a un moment, mais c'est fou quand on se retrouve là-dedans. Il me semble que c'était l'année dernière, quelque chose comme ça. L'Homme Pâle, je sais plus, mais ouais, c'est fou. C'est une salle énorme, moi j'adore voir des concerts. Alors toi qui tournes beaucoup, grâce à cette tournée de comédie musicale Bernadette Delourdes, tu as voyagé. On est d'accord. La France, je crois que la France, tu connais. Tous les week-ends, je suis dans une ville différente, c'est assez prenant. Il y a un endroit en particulier que tu as eu le temps un petit peu plus de visiter, parce que vous avez un peu plus de temps que d'autres ? Là, on a passé une semaine à Strasbourg. Ah oui, comment ? Donc j'ai eu le temps de visiter, j'ai visité Colmar et tout, c'était pas mal, c'est joli. L'installation, ça fonctionne comment, cette comédie musicale ? Ils arrivent la veille, normalement. La veille, ouais, pour faire l'installation. Ils arrivent la veille, ils installent et leur demande est là et on joue. D'accord, d'accord. C'est très rapide. Et puis, dès qu'on a fini le show, ça désinstalle la salle, elle est vide au bout de quelques heures. C'est impressionnant. Du coup, tu as pu apprendre tous les rouages, comment ça se passait du métier. La comédie musicale, maintenant, tu connais de plus en plus. Il y a d'autres envies que tu as un petit peu ? Une carrière solo ? J'aimerais énormément faire une carrière solo. Après, ça, ça dépend pas de moi. Je fais des choses, mais ça dépend surtout du public. Donc, oui, ça, j'aimerais bien faire du cinéma. En fait, tout ce qui est artistique et tout, ça me tente énormément. J'adore ça. Là, comme j'ai goûté un peu à la comédie, pourquoi pas l'acting, j'aime bien. Et puis, la carrière. Parce que tu as appris aussi un peu à jouer la comédie. Avec Serge Deloncourt, donc c'est pareil. Il nous a beaucoup, beaucoup appris. Le metteur en scène de Bernadette était incroyable pour ça. Et ça donne envie de découvrir plus. Et si, du coup, on t'appelle pour un rôle au théâtre ou au cinéma ? J'aimerais trop. J'aimerais vraiment. Quel style de film, par exemple, ou quel style de comédie ? Mon rêve absolu, ce serait de chanter dans un film style Lady Gaga ou Christina Aguilera dans Burlesque. Ce genre de film que j'adore. Après, ça ne se fait pas trop en France, je crois. Mais j'adorerais pouvoir mélanger les deux, chanter et jouer en même temps. Après, tout et n'importe quoi, je veux tenter des choses. Il faut, il faut, il faut. Bon, un travail assidu, on le voit à travers les réseaux sociaux parce que du coup, tu te bats pour montrer aussi ce que tu es capable de travailler, ce que tu es capable de fabriquer. Tu fabriques aussi tes propres musiques, tu fais tes propres enregistrements. Et puis, je compose depuis pas longtemps. Là, je me, enfin, je composais avant, mais je ne me suis jamais dit, je suis compositrice. Enfin, j'ai du mal avec ça parce qu'il faut de la légitimité. Ça, c'est dur. Mais je commence à écrire, j'espère que ça sortira bientôt. J'écris avec des amis et tout et je fais des choses qui me ressemblent de plus en plus. Donc, je suis contente. Alors, il y a Bernadette de Lourdes qui continue, bien évidemment, qui fait un tour exceptionnel avec des centaines de milliers de personnes qui ont vu déjà la comédie musicale et d'autres qui vont encore aller la voir. Mais aussi, on parle d'une actualité qu'on a découverte il n'y a pas très, très longtemps. Si je ne me trompe pas, c'était le 12 avril, sortait ce fameux single que tu as décidé, en plus de nous faire découvrir. Il s'agit justement de Jôze. Eh oui, le titre Jôze. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants de cette création musicale ? Alors, elle a été, je vais citer quand même, c'est François Velguerine, c'est ça ? Oui, François Velguerine et William Rousseau, qui sont auteurs-compositeurs du titre. Donc ça, ça t'est arrivé comme ça, c'est ça ? Bah, je les ai rencontrés il y a un moment et j'ai adoré travailler avec eux. Ils m'ont reproposé il n'y a pas longtemps de bosser sur Jôze et quand ils m'ont fait écouter le titre, j'ai directement accroché parce que le thème me parle beaucoup. C'est une chanson qui parle de s'affranchir de ses blessures et de toutes les peurs qu'on se crée avec ça, de toutes les barrières qu'on crée autour de nous pour se protéger. Et en fait, c'est un thème qui parle à, je pense, beaucoup de monde, beaucoup de filles de mon âge aussi. Sans parler des filles, vraiment tout le monde, je pense que c'est un thème assez universel. Ça parle d'oser être soi-même et c'est important. Donc j'étais contente de reprendre ce titre-là. Donc c'est quelque chose qui te ressemble. Là, tu chantes quelque chose aussi qui te ressemble. Il y a toujours une part de vérité. Pour moi, c'est important que les paroles aient du sens, que ça parle de quelque chose que j'ai pu vivre. Je ne peux pas chanter quelque chose si je ne l'ai jamais vécu, j'ai du mal. Ça, c'est bien. C'est très bien. Est-ce que tu peux nous en chanter un petit extrait comme ça pour ne pas entrer pipole ? Je t'embête. Alors, je ne t'avais pas prévenu, mais je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle peut peut-être nous faire un petit extrait quelques instants de cette chanson ? Alors. Vas-y, on t'écoute. Je ne sais pas si je ne me suis pas échauffée. Alors. Voilà, si on n'avait pas la voix échauffée et que, voilà, si on chante comme ça en n'ayant pas la voix échauffée, moi, je signe de suite. Bon, en tout cas, tu as passé un bon moment, ça va ? Oui, c'était super. Tu reviendras ? Je reviendrai et merci de me suivre sur mon actualité. Ça fait un moment et ça me fait plaisir de venir à chaque fois. Eh bien, merci. Voilà, c'était Laure Giordano pour Portrait People sur Canerins TV. À retrouver, évidemment, sur le Canal 30, sur toutes les box, vous allez pouvoir retrouver la chaîne télévision, mais aussi Portrait People et sur www.lerins-media.fr. Merci, Laure. À bientôt. Merci à toi. Merci. Merci.